Kanchupé Boris est un jeune entrepreneur qui s'illustre dans le secteur de l'agro-industrie au Cameroun. Il fabrique des machines qui servent à la transformation des produits agricoles, une activité jadis considérée comme un véritable casse-tête pour beaucoup d'entrepreneurs agro-industriels. Aujourd'hui, ces broyeuses et extracteurs de jus sont parfaitement adaptés à la texture des matières premières locales utilisées. Cette machine, made in Cameroun, a une capacité de traitement de 200 kg par heure. Son prix est de 350 000 francs CFA, soit 530 euros. La machine de Boris est plus que la machine d'Europe, parce qu'elle crase tout. Le ginger, le folleré, le baoba, tout, ça écrase. Les producteurs qui sont aussi dans la transformation de fruits comme l'ananas, la pastèque, les mangues, les goyaves ou encore le gingembre, trouvent désormais une solution à leurs problèmes. Au fil du temps, Boris a amélioré le modèle pour répondre aux besoins du client. La différence, on a normalement, entre ces machines qui sont fabriquées ici, les machines importées, c'est que ces machines fabriquées ici localement sont capables de transformer beaucoup plus de produits qui sont faits localement. Tout ce que ces produits-là, cette machine est conçue et adaptée au concept camerounais, au concept des produits et des fruits qui sont sur le marché camerounais. C'est donc un soulagement pour de nombreux entrepreneurs agro-industriels. En effet, le rapport rentabilité-prix et le service après-vente sont autant d'atouts qui attirent les clients. Quand vous commandez une machine chez nous, nous la consommons localement. Non seulement le coût de revient est réduit, parce que quand vous achetez une machine à l'extérieur, vous devez payer le coût de fabrication, vous devez payer le coût d'importation, vous devez payer la douane, etc. Alors qu'ici, quand vous achetez une machine localement, vous diminuez tous ces charges. Pour Boris, cependant, les affaires pourraient mieux se porter. En effet, si ces machines sont appréciées, les coupures intempestives d'électricité freinent ces activités. La fabrication est très compliquée au Cameroun à cause de l'énergie. On a un gros souci énergétique, ce qui fait en sorte que quand on a des fabrications, on est constamment couru par les clients à cause des retards de fabrication. On peut se retrouver dans des périodes où on a des ruptures de deux à trois jours, ce qui impacte directement sur les délais de fabrication. La capacité de production de Boris était de dix machines par mois. Une production réduite depuis 2020 par la pandémie de Covid-19. La crise sanitaire a entraîné l'annulation de nombreuses commandes à cause des difficultés financières de la population.